La situation au Soudan, Darfur, le procurateur contre Bahar Idriss Abou Garda, ICC 02-05-02-09. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Bahar Idriss Abou Garda s'est ouverte le 19 octobre 2009 à la Cour pénale internationale à l'AE. La chambre préliminaire en charge de cette affaire est composée de trois juges. La juge Sylvia Steiner, la juge Sanji Mansenono Monaheng et le juge Kouno Tafusser. C'est la juge présidente Sylvia Steiner qui a ouvert l'audience. Abou Garda, membre de la tribu Zagawa du Soudan, est accusée de trois charges de crimes de guerre prétendument commis durant une attaque menée le 29 septembre 2007 contre des troupes de maintien de la paix de l'Union africaine. stationnée au Darfour dans une base nommée Ascanita au Darfour Nord. Le procureur allègue que cette attaque aurait fait 12 morts et 8 blessés graves parmi les soldats de l'Union africaine, que le camp aurait été pillé et que l'Union africaine aurait été contrainte de se retirer. Conformément au règlement de procédure et de preuve, le greffier d'audience a lu les charges à l'encontre d'Abou Garda. Le 29 septembre 2007, à la base militaire d'Ascanita dans le village Ascanita, dans la localité Oum Kadada au Darfour Nord, Soudan, de manière consciente et dans le contexte et en association avec un conflit armé, M. Abou Garda, conjointement avec des forces du Djem placées sous son contrôle et de l'unité SLA, a tué 12 membres des forces du maintien de la paix de la MUAS et a tenté de tuer 8 membres du personnel avec la connaissance du fait qu'il s'agissait de personnel participant à une mission de maintien de la paix établi conformément à la Charte des Nations Unies et par conséquent ayant droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens à caractère civil. Ce qui constitue une violation des articles 8.2.c.1, 25.3.a et 25.3.f du statut de Rome. Pour le bureau du procureur, c'est Fatou Bensouda, procureur adjoint, ainsi que Essa Fahel, premier substitut du procureur, qui ont fait les déclarations d'ouverture. Les soldats de la paix doivent être protégés par autre chose que simplement des armes et des blindages. Ils doivent être protégés par toute la puissance du droit international, y compris par cette cour. Les partis en guerre dans le monde entier doivent savoir que la justice internationale ne tolérera pas l'impunité de ceux qui violent le statut de protection des forces de maintien de la paix. Au cours de cette audience, vous allez écouter des éléments de preuve de l'accusation sur les détails de ce qui s'est passé effectivement avant, durant et après l'attaque contre la base de l'Union africaine à Ascanita le 29 septembre 2007. Aussi, vous allez écouter des éléments de preuve sur la façon de planifier cette attaque. Ce qui s'est passé dans le camp entre le soir du 29 septembre et les heures matinales du 30 septembre 2007. Vous allez entendre des détails sur les meurtres intentionnels mentionnés par Madame Bensouda et les blessures dont ont souffert les forces de maintien de la paix par les forces rebelles ainsi que le pillage et la destruction des propriétés de la muasse et de ces installations. L'accusation va décrire ce qui s'est passé effectivement, tel que ceci a été raconté par des témoins dont certains étaient des commandants rebelles et des membres des troupes ayant participé à cette attaque même. Madame le juge président, Madame et Monsieur le juge, vous allez aussi écouter deux de ces membres des forces de maintien de la paix qui étaient des victimes effectives de l'attaque. Représentant 78 victimes autorisées à participer à l'audience par la Cour, quatre représentants légaux des victimes ont fait leur déclaration d'ouverture. Hélène Sissé, colonel Franck Haddaka, Braima Kone et Akin Akinbote. Les victimes sénégalaises que je représente placent beaucoup d'espoir dans la justice internationale que vous incarnez dans cette importante affaire à ce stade de l'audience de confirmation des charges. Ces victimes que je représente sont en partie des membres de la mission de l'Union africaine de paix au Soudan appartenant au corps de police civile sénégalaise du corps Sifpol ayant statut d'observateur civil. L'attaque du 29 septembre 2007 contre la base militaire d'Ascanita en est la parfaite illustration. Au moment des faits, mes clients étaient au service de l'Union africaine dans le cadre du maintien de la paix et pour sauver d'autres vies humaines. L'un des soldats dont je représente les héritiers est mort laissant derrière lui une famille nombreuse de 23 personnes dont il était le seul soutien. Un autre a été grèvement blessé et tous ont perdu des biens. Ces victimes ont subi un préjudice énorme au plan moral et matériel et elles en demandent réparation. C'est pourquoi je suis là devant votre cour. Je voudrais commencer cette brève déclaration en décrivant d'une manière générale qui sont les victimes que je représente. 10 dépendants de 2 soldats qui ont été tués pendant l'attaque et 11 autres membres des formes armées nigériennes qui ont été blessés pendant cette même attaque. Mesdames, Messieurs les juges, les victimes que je représente portent les conséquences directes de cet incident malheureux. Les victimes sont tous des citoyens de la République fédérale du Nigeria qui ont quitté leur pays pour participer à ce qui devait être une mission de maintien de la paix, une mission humanitaire au Darfour, au Soudan Nord. En tant que dépendants de ceux qui ont été tués pendant l'attaque, ils ont perdu le confort d'un père, d'une personne qui leur permettait de vivre. Pour ceux qui ont été blessés à la suite de l'attaque, il me suffit de dire que certains ont perdu des membres, d'autres l'usage de leurs yeux. Un certain nombre de blessures également ont été subies et un préjudice psychologique. Ces préjudices les ont empêchés de poursuivre leur carrière militaire totalement. Il faut que cela serve de dissuasion à d'autres, que l'on sache que le monde ne va plus tolérer ce genre de massacre de soldats de maintien de la paix. Nous estimons que lorsque vous mettez une loupe sur les arguments présentés par l'accusation, vous verrez que ces arguments ne tiennent pas la route. Mon client n'a pas ordonné l'attaque sur la base de Ascanita. Il ne l'a pas encouragé. Il ne s'en est même pas rendu complice. Il n'a pas soutenu cette attaque. Il n'a pas participé à cette attaque du tout. Contrairement à tous les arguments qui ont été déployés. Contrairement à tous les arguments qui ont été déployés par mes honorables collègues, plutôt que d'approuver et d'encourager cette attaque, il l'a condamnée officiellement. Bar Idriss Abou Garda s'est également adressée au juge. « Je ne crois pas devoir être présent ici. Je n'ai rien fait qui m'incite à être présent. Je n'ai rien fait, mais je suis venue, car je crois en la justice et je crois en l'état de droit. Si ma présence ici pouvait, d'une façon ou d'une autre, améliorer la situation de mon pays, le Soudan, notamment la situation du peuple du Darfour qui souffre grandement, et si ceci pouvait contribuer à encourager les autres à venir et coopérer avec la Cour pénale internationale, ou même que ceci pouvait entraîner ceux ayant commis les vrais crimes à l'encontre de notre nation, de notre peuple du Darfour, au Soudan, si ceci pouvait les amener à venir à cette Cour, alors je serais satisfait. » L'audience de confirmation des charges a continué avec la présentation des éléments de preuve de l'accusation.